Je pense que oui. Nous pourrions par exemple amplifier l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Nous pourrions augmenter le nombre de contrats aidés afin de permettre aux associations et aux collectivités territoriales d'améliorer l'insertion par l'emploi. Nous pourrions aussi renforcer les aides aux familles monoparentales, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants. Cela permettrait en particulier aux femmes, qui sont les plus affectées par les temps partiels subis et le chômage contraint, de choisir librement leur temps de travail et devoir faciliter l'exercice de leur profession. Enfin, nous pourrions améliorer la formation au cours de la vie professionnelle, que vous avez fortement détériorée avec le compte personnel de formation en euros, qui baisse de fait le droit à la formation de nos concitoyens.